Salut à vous monde de Petit Centacule, aujourd'hui on va faire comme tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter l'Empire des cerisiers parce que c'est tout simplement le futur grand classique qui est sorti de cette année ce truc qui va être en rupture de stock dans pas très longtemps s'il ne l'est pas déjà c'est une tuerie, c'est une boucherie si tu aimes les thèmes japonisants plus t'aimes bien les petits systèmes souples c'est une tuerie, il n'y a même pas à chier, c'est pas pour rien que tout le monde lançant sur toutes les vidéos, sur le grog il n'y a rien à acheter, c'est un sans faute si tu aimes les variations Heroic Fantasy sur un thème de fond japonisant et si tu aimes les systèmes souples parce qu'on est dans le genre de règles que moi j'aime bien il a tellement été présenté un peu partout que tout le monde a dit du bien je voulais bien vous dire qu'effectivement je n'allais surtout pas cracher dans la soupe sur une petite pépite c'est un futur grand classique, ce truc en plus c'est seulement 45€ pour un machin épais, ultra, c'est super condensé il y a tout bon, il y a tout bon donc s'il ne doit en rester qu'un sous votre arbre de Noël en termes de cadeau jeu de rôle honnêtement faites une croix sur le case et sautez, sautez dessus, sautez dessus, sautez dessus c'est un putain de grand classique moi cet exemplaire je l'ai taxé à l'autruche parce que je savais qu'il avait commandé tout ça l'autruche est un malade mental qui reçoit 2 à 3 jeux de rôle neuf par semaine et voilà, merci et sinon du coup c'est facile j'étais pas au quart de la lecture que je me l'étais commandé aussi donc c'est pour vous dire à quel point alors que c'est un truc qu'on évite vraiment on est 3-4 dans le même périmètre on est 3-4 à avoir des maisons ici on voit pas l'intérêt d'avoir des quadruples dans nos ludothèques on peut se taxer les uns les autres et bien sur ce coup on en a tous rien à foutre tout le monde y va sauter sur son petit exemplaire à lui pour vous dire à quel point c'est du top c'est du top, c'est un futur putain de classique c'est vraiment le haut de gamme c'est à la fois sobre, beau les seules raisons pour lesquelles tu ne peux ne pas aimer ce jeu si tout ce qui est japanisant ça te fait chier effectivement le thème de fond te fait chier donc non si tu as mes règles ultra développées à la GRTM d'il y a longtemps avec 150 000 tableaux ça va te faire chier les règles sont beaucoup trop souples on n'est pas sur du moteur de jeu lourd et à la rigueur si tu es allergique aux illustrations bon je ne vois même pas comment tu peux être allergique aux illustrations mais tous les gants et vous étant dans la nature peut-être que toi tu peux trouver ça moche mais vraiment moi je ne te comprendrais pas mais bon voilà sorti de ça tu n'as aucune raison de ne pas acheter ça qui est seulement à 45 boules il me semble que l'écran est un peu plus cher j'avoue que j'ai réussi à avoir un truc de case en plus donc j'ai eu un empire des cerisiers neuf à vraiment pas beaucoup mais bon ça c'est l'écran si ça c'est pas l'écran qui tabasse à maman et au passage j'en profite pour vous montrer parce que je ne vais pas m'étendre sur les systèmes vous le savez ça me fait chier d'en parler ça a déjà été fait voilà ça c'est toute l'étape dont tu as besoin et là dedans tu as même les tables d'artisanat donc autant te dire que ça représente bien que le système il est enfin si tu peux tout résumer ton système sans avoir besoin d'aller rechercher des tables optionnelles là dedans c'est que c'est du tout bon voilà donc je ne vais pas passer mon temps à dire puis ouais le livret du joueur qui est splendide aussi on va quand même vous montrer ce qu'il y a dedans dans un livret donc tatin le glossaire est-ce qu'il peut aider parce que bon tu n'as pas tout le monde forcément qui est habitué à tout ce qui est japonisant et puis après tu as un joli livret avec tout ce qu'il te faut pour ta petite fiche de perso de toute façon j'ai une canne de merde donc là oui voilà vous avez l'impression qu'il y a plein de pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop encore du glossaire donc tu as en fait une fiche de perso sur 8 feuilles enfin 8 pages plus tout ton glossaire des termes bien japonisants parce que voilà tu n'as pas tout le monde qui parle couramment japonais donc c'est la fête je vais quand même prêter aussi pour remontrer les cartes pour tous ceux qui ne seraient pas au courant voilà le petit blabla nous avons le plaisir de vous envoyer les éléments de la campagne bon ça forcément si tu n'as pas été dans la campagne de financement tu ne l'as pas mais ce n'est pas grave les cartes qui tuent voilà il faut s'en sortir voilà c'est d'une qualité c'est qualitatif de chez qualitatif c'est vraiment pas pour rien que tout le monde en a envie du bien et c'est absolument pas volé c'est vraiment ça fait longtemps qu'on n'avait pas une prod d'une telle qualité et putain pour un bon petit cocorico il y a plein de jeux que je défends que je trouve qu'ils n'ont pas le soutien éditorial c'était la nova mais rééditez nous c'était la nova avec cette qualité et bon là on est vraiment sur le putain de haut du panier il y a tout qui est génial les illustrations sont d'un niveau de guedin tout le petit matériel que je vous montre c'est à la fois beau et pratique parce que ce n'est pas de la déco ça c'est de la carte bien utile enfin bon il y en a encore 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 donc c'est pas du tout un truc qu'on va se foutre de ta gueule niveau matos loin de là mais vraiment l'achat minimum vous prenez l'écran vous prenez le livre de base et vous êtes un release taureux l'Empire des cerisiers c'est beau manzé gens enfin bon vous m'avez compris quoi dire de plus je pourrais m'étaler à quel point il est bien construit à la fois dans un système simple fluide qui tourne nickel enfin la présentation de l'univers global qui est très bien la présentation d'un univers spécifique à savoir il y a un gros coin un gros blade qui est vachement développé donc tu as à la fois tout le côté voilà toute l'ambiance générale qui fait que tu vas bien pouvoir avoir tout l'esprit sur l'ensemble du monde et tu as à la fois justement un lieu très ponctuel de début d'aventure qui est super décrit le tout avec bon il y a des conseils donc après ça dépendra est-ce que vous êtes un vieux MJ est-ce que c'est des thématiques que vous que vous maîtrisez facilement ou pas enfin voilà si tu as fait 20 ans dès le 5R bon les conseils te seront un peu légers si c'est ton premier jeu du type japanisant bah les conseils ils te seront super puis tu as du scénar enfin tu as vraiment un fucking sans faute pour seulement 45 euros voilà donc on est vraiment sur un truc c'est irréprochable irréprochable vraiment bon allez je vais faire mon petit mon petit chiant on va quand même essayer de gratter un tout petit peu les trucs en quoi c'est reprochable bon alors du coup pour savoir comment je peux me permettre de reprocher ça faut savoir que mon frère adoptif habite et vit au Japon depuis plus d'une dizaine d'années il est marié à une japonaise il a des petits japonais quand les centrales nucléaires pètent là-bas lui il ne rentre pas en France la queue entre les jambes lui il reste et puis il aide la population et il habite à Edo donc vraiment voilà mais pourquoi je vous parle de ça parce que Tomo sa femme c'est une petite trolliste donc autant vous dire que bon moi j'ai fait enfin je n'ai pas du tout tout scanné je lui ai pris 2-3 photos des passages qui me semblaient tiens qu'est-ce que t'en penses par rapport à une vraie japonaise et qu'en fait ça c'est un délire d'européen sur ta culture qu'est-ce que t'as à en redire et en fait il y a quand même 2-3 petits points où on s'est fait attacler bon déjà elle mais bon sa seule critique que je trouve qui ne tient pas la route c'est qu'elle regrette que le côté L5R code de l'honneur ne soit pas plus marqué alors qu'à contrario je pense qu'il y a pas mal d'Occidentaux qui vont être très contents ouais Steph je pense à toi donc là on est vraiment sur un truc j'oserais dire de goût et hyper adaptable et modulable sur chaque table donc en fait on s'en fout Tomo les autres points je lui donne je lui donne raison entre guillemets mais voilà forcément on est sur c'est super bien fait c'est bien renseigné mais certains monstres mythologiques ça a été très très bien fait en plus j'aurais du mal à en dire du mal mais voilà quand c'est ton folklore maternelle tu repères non pas des erreurs mais tu repères des trucs qui ont été des approximations et des simplifications pour en faire un jeu là encore j'oserais dire ok Tomo tu connais mieux ta culture maternelle que nous mais nous on avait besoin en fait d'un truc qui soit jouable ludiquement donc en fait oui mais non c'est pas une encyclopédie qui est en fait un truc pour voilà pour passer un truc un diplôme de fac donc les petits points qu'elle m'a indiqué me semblaient pas trop défendables là où on va commencer je trouve qu'elle était un peu plus pertinente mais quand même la place de la femme bon elle ça l'a vraiment choqué mais c'est pareil on est dans quelque chose qui est effectivement fait pour être jouable autour des tables pour aussi faire qu'une joueuse puis un joueur c'est possible voir qu'un joueur peut jouer une gonzesse pour voilà donc historiquement il y a un côté aberration par rapport à c'est quoi la vraie place de la femme sinon vous jouez à Mulan mais quelque part encore ça j'oserais dire c'est une c'est une entorse au Japon féodal mais on s'en fout parce qu'on n'est pas dans le Japon féodal on est dans une inspiration japonisante donc là encore j'oserais dire très bon choix de l'Empire des Cerisiers rendons ça un petit peu plus inclusif et voilà laissons un peu plus de place au personnage féminin rebond et le dernier point qu'il a fait un peu sauter au plafond mais ça c'est parce que ben voilà le Japonais et le Chinois pour nous on a vite la tendance à voir c'est tout asifiant on est tous dans le même panier non non eux ils ne voient pas ça comme ça non 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 et en fait les illustrations d'un jeu qui se veut extrêmement japonisant hormis la symbolique du Cerisier bien évidemment elle a trouvé en fait que ça arnait beaucoup plus sur l'imaginaire chinois que sur son petit imaginaire à elle et le point où on a débattu c'est en fait je ne sais pas si ça va passer mais ce type de truc voilà on a pas mal d'illustrations qui vont ramener ces espèces de grandes montagnes qui sont en pic qui sont en fait ultra typiques de l'imaginaire à la tigre et dragon chinois on les retrouve pas mal dans l'illustration et pour elle c'est une aberration de coller à un jeu qui se veut japonisant japonais ce truc chinois elle me comparait ça c'est un peu comme si on faisait un truc enfin si eux ils faisaient un truc sur la révolution française mais dedans on t'imaginait que dans les révolutions françaises t'avais un groupe de mecs qui se baladaient avec des croix gammées voilà un point de vue critique culturel c'est un peu vachement enfin c'est ça qui l'a fait rire c'est ce côté le melting pot tous dans le même panier les petits bridés vus par les occidentaux donc voilà c'est une petite tacle je voudrais dire je comprends Pierre pas quoi dit c'est au tout plafond elle ça lui a donné envie elle trouve que voilà c'était du positif moi ce que je lui ai demandé c'est tiens qu'est-ce que tu penses de ces points qui sont les seuls qui à mon sens effectivement ben voilà l'Empire des cerisiers c'est une source d'inspiration japonisante et un petit peu plus largement asiatique c'est pas une encyclopédie guide historique sur la mythologie japonaise donc voilà ça c'est tout les points négatifs que j'ai réussi à gratter en sortant du lourd je veux dire en sortant de la release japonaise qui habite au Japon je pouvais difficilement taper plus sur les références c'est encore les bestioles qui veulent rentrer sortir deux secondes si on atteint la fin donc ouais c'est vraiment là on est allé gratter le fond des chiottes pour réussir à un tout petit peu dire du mal parce que sorti de ça c'est vraiment un putain de sans faute si vous êtes pas allergique aux règles légères si vous aimez tout ce qui est japonisant vous pouvez y aller les yeux fermés c'est la meilleure production de l'année sûrement la meilleure production holistique par rapport au thème japonisant c'est pas plus compliqué que ça moi je le trouve mieux qu'est le 5R goût et couleur certes mais voilà le 5R c'est pas c'est un carcan de règles plus l'Empire des Trisiers ça tabasse sa maman je pense ça va être divisé sur la grande question c'est quel le meilleur entre l'Empire des Trisiers et le 5R moi la lecture l'Empire des Trisiers a gagné j'en resterai à préférer en fait Sans Yonneur parce que Sans Yonneur a vraiment selon moi le meilleur système possible mais c'est pas en fait le même type de jeu et ouais si on doit faire il doit en rester que 3 absolument tous les jeux qui essayent de gratter un peu sur la fanbase de l'univers de tous les releases qui aiment tout ce qui est japonisant et Dieu sait qu'on est nombreux très clairement avant il y avait le 5R qui s'imposait et on était quelques-uns à dire Sans Yonneur là on a un Challenger qui est arrivé et qui a tout déchiré l'Empire des Trisiers a tout déchiré c'est du super boulot et je vous dis pour pouvoir oser mais dire il a fallu que j'aille chercher une release japonaise quoi donc donc voilà là j'ai sorti la bombe nucléaire pour tirer dessus et au final il n'y a pas beaucoup de dommages il survit très très bien une critique qui s'est voulue incisive de la part d'une release japonaise donc là je pense que l'épreuve du feu est plus que passée c'est très très bon voilà faites nous un Mont Fuji sur l'écran alternatif et les japonais n'auront plus qu'à fermer leur gueule j'ai plus que ça à dire on en est sur il faut aller pinailler jusqu'à ce genre de détails à dire ouais mais ça c'est plus en fait de l'imaginaire chinois que l'imaginaire japonais et pour voilà les japonais chinois c'est ils ne se portent pas dans leur coeur il y a encore des grosses blessures qui sont restées enfin on n'est pas là pour faire de la géopolitique donc on s'en fout l'Empire des Cerisiers est une putain de valeur sûre si vous avez un peu de sous qui vous reste que vous êtes au liste et que vous hésitez encore à qu'est-ce que vous allez vous acheter pour cette fin d'année dévalisez l'Empire des Cerisiers c'est un futur grand classique voilà ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà des spéculateurs qui l'aient acheté en 5 exemplaires puis qui attendent gentiment que le truc soit indisponible pour vendre ça mais le livre de base à 45 je pense que ouais on va le retrouver dans pas si longtemps que ça à 60-75 boules c'est une évidence c'est une évidence donc acheter l'Empire des Cerisiers avant que ça soit avant que ça soit le délire du n'importe quoi de la spéculation c'est c'est le meilleur jeu de rôle francophone sur la thématique japonaise et c'est un des meilleurs jeux de rôle mondial sur la thématique japonaise y'a pas à chier voilà bon je vous laisse j'ai mes bestioles qui attendent que je vous les porte je ne suis qu'au service de Meneko voilà à salu go tout le monde et jouez bien et allez vous promener sous les cerisiers en fleurs voilà c'est je pense même qu'il y a moyen de sortir des Sakura Jokamori là-dedans c'est une piste d'ailleurs qui n'a pas été voilà pour tous ceux qui sont bien bien au courant de c'est quoi la bonne culture japonaise de fond voilà moi je perso la première partie que je vais faire là-dedans je vais te ramener un Sakura Jokamori bon ciao tout le monde jouez bien